En décembre dernier, lors de sa comparution à la CPI, il a dénoncé les conditions de son arrestation. Il dit qu'il a été arrêté sous les bombes françaises. Est-ce que ça va être sa ligne de défense à Laurent Gbagbo ? C'est la ligne de défense de Laurent Gbagbo parce que c'est la réalité. Le président Gbagbo a été arrêté dans ces conditions-là. Il n'aurait jamais été arrêté par les FRCI qui étaient en déroute à Abidjan. Et si le président Sarkozy en France n'ait pas décidé dans un conseil spécial le 2 avril d'entrer en guerre, le président Gbagbo serait toujours au palais Abidjan. Les FRCI étaient détruites le 2 avril. Et sans l'armée française, ils n'y arrivaient pas. Et c'est ce que vous dites, les slivarènes, dans votre... Les FRCI, pendant la bataille d'Abidjan, n'ont gagné aucune bataille et n'ont repris aucun site stratégique. Donc, le... Vous réconcilisez l'histoire à votre manière. Vous savez, bon... Je me suis demandé si vous pouvez me laisser finir. Les slivarènes, je ne vais pas vous laisser... Les slivarènes, ensuite, à vous, Adam Adiomandé, mais d'abord les slivarènes. Vous voulez bien vendre votre livre, mais c'est bourré de contre-vérité, Mme Barreyn. Ce que je vais vous dire, hein, ce que je vais vous dire, c'est l'ONU qui a pris une résolution. Vous êtes en train de salier la France. La France est un pays puissant dans ce monde. Les slivarènes... La France, je ne vous permets pas de dire que je salie la France. Vous êtes en train de salier la France. Je ne vous permets pas de dire que je salie la France. Mais vous êtes en train de le faire. Non, non. Quand la France, sous l'ordre de son président, a pris des dispositions comme celles qui ont été prises entre le 2 et le 11 avril en Côte d'Ivoire... Je suis aussi français comme vous, comme vous êtes l'Ivoire. Est-ce qu'on peut redonner là ? Je ne salie pas la France. La France a obéi... Non, la France est un grand pays. On lui fait faire des fois des choses qui ne sont pas bonnes pour elle. Non, vous dites des contre-vérités. On n'entend plus rien, nos téléspectateurs. On n'entend plus rien. Bernard Roudin, Adama Diomande. On arrête. On ne s'entend plus. On ne s'entend plus. Les slivarènes. Merci, les slivarènes. J'étais à Abidjan pendant la guerre. J'ai suivi tous les événements pendant la guerre. Le 11 avril, les FRCI n'avaient repris aucun site stratégique. Ni la RTI, ni le camp Aban, ni le camp d'Aquedo, rien. D'accord ? Donc, c'est effectivement les forces françaises qui sont venues arrêter Laurent Gbagbo dans sa résidence. Les FRCI n'ont jamais pu entrer dans le périmètre de la résidence. Et donc, c'est les forces françaises qui sont venues. Les FRCI étaient même en retard. Et donc, les forces françaises ont gardé Laurent Gbagbo et les siens à l'intérieur de la résidence. Ils ont attendu que les FRCI arrivent. Et une fois que les FRCI étaient là, les résidents du bunker, de ce qu'on a appelé le bunker, sont sortis sous une oeuvre. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Votre roman de contre-vérité, Mme Vareille. Antoine Glazer, je voudrais savoir parce qu'on arrive bientôt. Non, j'étais pas à Abidjan à cette époque. Antoine Glazer, mais je règle. Mais la vérité est vraie. Je veux dire, c'est pas... C'est une notarité... Enfin, c'est dit officiellement par Jean-Marc Simon, l'ambassadeur de France qui était là. Il dit pas, par contre, lui, que les FRCI n'ont rien fait. Il dit simplement que c'est vrai qu'il n'arrivait pas, à un moment donné, à rentrer dans le bunker. Et que c'est les forces licornes qu'il a envoyées. Il a même expliqué. Il a envoyé un certain nombre de soldats qui sont... La bataille d'Abidjan a été difficile. Oui, voilà, c'est tout. La bataille d'Abidjan a été difficile. C'est reconnu que les Français ont agi à la dernière... On peut dire ça. On peut dire que l'ambassadeur de France dit que ce sont les forces licornes qui sont intervenues à la fin parce que les FRCI n'arrivaient pas à rentrer dans le bunker. Mme Bahreïn est en train de dire que l'armée française est partie prendre Laurent Gouagot. Non, c'est pas ce que je dis. Non, non, mais c'est l'église dans son livre. Mais moi, c'est ce que je dis, parce que c'est le GIGN, hein. C'est le GIGN qui a pris Laurent Gouagot. Attendez, je le dis, oui. Attendez, c'est des contre-vérités qui peuvent... Ça peut se vérifier partout. Oui, non, c'est pas eux qui ont été sortis. Donc, je vais dire par là, les forces républicaines ont pris tous les points stratégiques de la Côte d'Ivoire. Ils sont venus à Abidjan. C'est vrai qu'ils n'étaient pas habitués à Abidjan. Madame, madame, je suis sûr que vous voulez vendre votre livre. Ça va peut-être être vendu. Les gens du FI vont l'acheter. Ça a été commandité par eux, d'ailleurs. Non, 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 non. Ça, je ne vous laisse pas dire des choses comme ça, monsieur Demandé. Là, on ne s'amuse plus, là. Non, 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 non. Moi, je ne m'amuse pas quand vous dites des contre-vérités comme ça. Non, non, là, vous... La France a agi... Vous me dites dans un premier temps que je soutiens les criminels, dans un deuxième temps que c'est une commande du FPI, vous allez peut-être un peu loin, là, non ? Madame Warren, quand on dit... Non, 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 je suis journaliste d'investigation et j'ai jamais eu de problème. Oui, mais on dit pas... Et j'en suis pas à mon premier livre, ni à ma première enquête. D'accord, mais on ne dit pas des contre-vérités comme ça. C'est vous qui dites. Non, c'est vous qui dites. Voilà. Je voudrais qu'on avance un peu, si vous voulez bien, on va pas... On va représenter, d'ailleurs, le livre de Leslie Warren avant de se quitter. Antoine Glazer, je voudrais qu'on termine quand même comme ça. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, un an après, avec du recul sur cette intervention française en Côte d'Ivoire, on le rappelle, qui était quand même sous feu vert des Nations Unies, résolution 1975. Est-ce qu'on peut dire que c'était une bonne chose, aujourd'hui, un an après, finalement, si la France n'était pas intervenue, si l'ONU n'était pas intervenue, peut-être qu'aujourd'hui, on serait en pleine guerre civile. Est-ce qu'on peut le dire quand même, aujourd'hui ? On parle aussi du bilan de Nicolas Sarkozy, il aurait un beau bilan. Moi, je suis, comme d'habitude, au-delà du bien et du mal, en tant que journaliste. Voilà. Je ne dis pas, c'est bien, je ne dis jamais c'est bien ou c'est mal. Je dis simplement ce que je pense que la France ne voulait pas intervenir en Côte d'Ivoire, les forces françaises et les cordes ne voulaient pas intervenir en Côte d'Ivoire. Simplement, c'est la faiblesse. C'est un succès, cette intervention. C'est la faiblesse. Non, puisque le président Narkin Sarkozy ne voulait pas intervenir en Côte d'Ivoire. La France a fini par faire le job, à la fin, à tirer sur le bunker, parce que les forces des Nations Unies en Côte d'Ivoire, comme les forces des Nations Unies, quand on en voit en Afrique, n'ont pas les capacités. Ça fera, j'espère, l'objet un jour d'une émission. Les casques bleus, on en voit des Népalais, des Bangladesh, des gens qui n'ont pas les moyens, qui combattent en tongs, et donc qui n'ont pas les moyens. Donc, c'est la France, encore une fois, qui a fait le job, mais à mon avis, à son corps défendant, quelque part. Parce que vous avez vu qu'ils ne voulaient absolument pas intervenir pendant très longtemps, contrairement à la guerre en Libye, où là, d'accord, ils voulaient y aller. Mais pour la Côte d'Ivoire, je pense qu'ils n'avaient pas vraiment envie d'y aller. Seulement, ça ne se faisait pas, c'est tout. Mais les FRCI n'y arrivaient pas, ils y ont été, parce que les FRCI n'y arrivaient pas. Si, si vous permettez, un dernier mot. Un dernier mot pour vous faire, pour M. Durmandé. S'il connaît un petit peu l'histoire, qu'est-ce qui se passait à Abidjan ? Le président Bagbo est un historien, et la bataille d'Abidjan, c'est la bataille de Kuznetsov contre Napoléon à Moscou. On a attiré les FRCI à Abidjan, en sachant pertinemment qu'on casserait l'appareil de bataille des FRCI à Abidjan, et qu'ensuite, ça serait réglé. Si la France n'avait pas été là, on n'en serait pas là aujourd'hui. Je ne suis pas du même avis que vous. Je ne suis pas du même avis que vous. Merci, merci à tous les quatre. On aura pu continuer encore longuement ce débat sur la Côte d'Ivoire. En tout cas, le chemin est encore long, si je vous ai entendus les uns les autres, Antoine Glazer. C'est un pays quand même qui se redresse. C'est un pays qui se redresse aussi. Merci à tous les quatre. Je vous remontre l'ouvrage de Leslie Varenne, Abobo, la guerre. Je vais peut-être vous le donner, Adama Diomande. Avec plaisir. Merci à tous les quatre. Je vous retrouve demain à 19h10 pour un nouveau débat sur France 24. Très belle soirée. Merci à tous les deux.